Pour l'homme des racines, bien sûr, il s'agissait de musique. Avec la musique, le concept de baroque apporte aux arts plastiques le complément de leur opposé. L'idéal n'y est pas celui d'une culture sensible. Au lieu d'être culinaire, il est de renoncement. Le baroque n'aurait pu devenir une idéologie valant pour des réalités aussi différentes sans qu'il y eût dans l'usage du concept une vérité non objective tapie dans un coin. Le livre bien trop peu connu de l'ancien directeur de la Kunsthalle de Mannheim, Art Lobb, intitulé « Questions adressées à l'art » a le premier à exposer les choses avec toute la vigueur voulue. Il est d'autant plus convaincant qu'il admet la part de vérité contenue dans le concept global de baroque pour mieux faire apparaître ce qui différencie de manière déterminante le registre plastique. Son texte, dont le titre fait suivre d'un point d'interrogation l'expression de musique baroque, dont Riemann d'ailleurs se méfiait déjà, peut être ramené à une thèse que l'auteur, avec une très grande modestie, exprime lui-même sous la forme interrogative. Tout ce qui, dans l'art du sonore, fait penser au baroque des arts plastiques de l'époque, ne repose-t-il pas avant tout sur une stratarchéo-baroque ? Le cœur de l'argumentation de Hartlaub se situe dans la démonstration que les dichotomies conceptuelles de Wolflin, telles que Saxe les applique à la musique, n'ont pour celles-ci aucune pertinence, ce que d'ailleurs la recherche musicologique elle-même a démontré sur des points particuliers. Aux yeux de Hartlaub, il est vraisemblable qu'à supposer du moins qu'il faille lui appliquer une catégorie stylistique initialement élaborée par l'historien de l'art, la musique de la période 1570-1745 environ ne peut être bien comprise que si on la considère comme l'ultime et grandiose déploiement d'un mode d'expression encore entièrement archaïque. Modèle à l'appui, Hartlaub éclaire le sujet de la controverse. Deux primes à bord et sans connaissances historiques préalables qui connaissant les toiles de Salvatore Rosa n'attendraient pas du compositeur de Madrigal qu'il ait également une musique de toute autre facture. L'écart stylistique entre l'œuvre du musicien et celle du peintre apparaît énorme. On en vient à douter qu'il puisse s'agir derrière ces œuvres d'un même créateur. On pourrait accentuer encore le propos en comparant l'imagot de la musique chez Shakespeare dans le dernier acte du Marchand de Venise, par exemple, et les pièces extrêmement primitives à l'inverse des virginalistes, Elisabethin et Elisabethin, citées ici à titre de contre-exemple l'œuvre énorme de Bach. Bach ne servirait absolument à rien, même du point de vue de ceux qui, comme Blum, mettent tant d'éloquence à défendre le concept de baroque en musique. Bach ne peut vraiment pas être rangé sous ce concept. Voilà qui suffit à ruiner la prérogative du concept de style. Quelle peut bien être son efficacité si les représentants majeurs d'un genre artistique ne sont manifestement pas commensurables au style de leur époque ? Le style serait alors réservé à la médiocrité, et parfois on ne peut se défaire de l'impression que ceux qui manient le style comme un passe-partout esthétique ont de la sympathie pour le médiocre. Il est vraiment trop facile de présenter les chanteries et les écoles de peinture, parce que les médiations y seraient collectives, comme étant la sphère de l'objectivité, pour les opposer ainsi au grand art, comme si une objectivité artistique pouvait se réaliser autrement que par l'entremise du sujet dans le puissant combat qu'il mène pour se défaire de soi. Art Loeb a bien raison de parler de la déception que suscite l'ancienne musique des affects, malgré chromatisme, dissonance des retards et modulation audacieuses, car ces procédés, comparés à la musique romantique de l'après-classicisme, sont tous restés à l'état embryonnaire, bien à l'inverse des moyens que peintres et sculpteurs ont développés jusqu'à l'extrême. Il y a au moins un pôle du baroque plastique, où loge la nostalgie secrète et autogestrutrice, d'une totale dissolution, où l'équéfaction, le désir de voir toute forme définie, se perdra elle-même dans un chaos mobile et matériel. Mais là encore, il faudrait écarter le terme de baroque pour qualifier la musique de l'époque de la basse continue. qui tient moins de l'excès que de la discipline, car ce terme de baroque traîne avec soi ce qui était un sujet d'anathème, au moins pour le protestantisme d'Allemagne du Nord, qui imprégnait alors l'image de la musique baroque qui lui était contemporaine. L'attaque de Hartlaub touche à l'endroit où, faute de critères techniques qui s'imposent, le concept élargi de baroque revendique son territoire, dans l'esprit du baroque. Hartlaub démontre que pour la conscience vivante et libre de préjugés historiques, la musique de l'époque implique le contraire de cet esprit. Ce qui les sépare, et qui n'implique rien de moins que le refus d'appliquer à la musique le concept de baroque, tient à la non-contemporanéité des arts, dû elle-même au fait que chaque art a sa son activité propre. L'essence profondément intérieure qui, dans le cœur de l'homme, correspond à la musique, relevait encore d'un état de liaison. Inversement, ce qui est plus à la périphérie et qui trouve son expression dans les arts plastiques, poussait déjà vers le dépassement et vers la dissolution. L'impulsion qui allait ici produire d'emblée des phénomènes authentiquement baroques, et du même coup aussi des symptômes d'épuisement, ne pouvait produire là en musique que des compositions et des dispositifs archaïques. Certes, la thèse de l'essence profondément intérieure de la musique est critiquable puisque la musique elle-même ne serait bien sans que ce qui la pousse à l'extériorisation sensible, tout comme est critiquable dans son ensemble le culte de l'intériorité. À suivre l'argumentation de Hartlaub lui-même, la subjectivation est un produit historique, sûrement pas un invariant. Cependant, son point de vue garde une force intacte lorsqu'il voit dans le retard le trait caractéristique de la musique, ce qui d'ailleurs nourrissait autrefois la confiance que Bousoni mettait en elle. L'histoire gouverne entièrement la dialectique entre l'art et les arts. C'est elle qui confère au phénomène singulier leur ambivalence propre. Nul doute que les relations de structure entre musique et art plastique, contre le mauvais usage desquels Hartlaub se révoltaient, vont encore au-delà de ce qu'il voyait. On peut critiquer chez lui une phrase comme celle-ci, qui n'a pas ressenti, face aux effets d'illusion qui sont le propre du registre visuel, cet art d'éveiller la confiance, de témoigner l'authenticité artisanale solidité, caractéristique de toute l'époque de la basse continue, même là où l'on ne peut méconnaître le schéma et le cliché, par exemple dans les séquences, car il n'y a pas jusqu'au procédé de Bach qui ne laisse apparaître des éléments décoratifs. On trouve entre le phénomène musical et le travail du motif réellement accompli des cassures qui contredisent la manière archaïque, si l'on veut, dont Bach renonce au style galant. Dans la triple fugue en hutte dièse mineure du premier volume du clavier bien tempéré, pièce pour cinq voix, il y a une straite qu'on a qualifiée de fausse pièce pour dix voix. L'insertion de thèmes, se recoupant de manière toujours neuve, crée l'illusion d'une multiplicité de voix, qui pourtant n'existe pas. L'artifice rappelle une pratique plus ancienne que connaissaient certains petits théâtres. Dans le cas d'un défilé militaire, les soldats quittaient la scène en faisant le tour par derrière et réapparaissaient ensuite. Ainsi, au cœur même de l'essence de la fugue, qui passe pour si rigoureuse aux yeux de la pensée dominante, s'est niché un principe d'illusion comparable au truc de l'architecture baroque, principe qui par la suite agérant en profondeur dans le classicisme viennois. Peut-être pourra-t-on même porter au compte de ce dispositif un procédé qui, depuis Bach, et, à travers lui, fut à l'honneur dans les manuels de fugues, mais qui n'étaient pas vraiment conciliables avec la logique de son concept. Dans leur mise en œuvre, certaines fugues n'utilisent que des fragments du thème, et le plus souvent son seul champ initial. Le profit tiré de telles mises en œuvre, c'est l'efficace de l'économie du motif, la dénommée logique, mais elle n'honore pas entièrement les obligations qui procèdent de cette économie. A cet égard, Handel peut être mis hors de cause, parce que ces fugues n'obéissent pas à leurs propres principes. Elles relèvent du style pastoso, qui n'admet aucune articulation interstitielle du tissu. Interstitielle du tissu. Les fugues ne sont pas devenues meilleures pour autant. Des considérations de cette nature peuvent passer pour des raffinements pointillistes de techniciens, mais elles ont une immense portée. On aimerait à penser que, parce qu'elles ne représentent rien, la musique n'est pas non plus tenue à la moindre fiction. Or, elle participe pourtant du caractère d'illusion, de ce que plus tard la pensée spéculative de l'idéalisme allemand a appelé l'apparence esthétique. Le fait que la musique participe de cette illusion dissimule sa dialectique explosive. Le principe médiateur était que la musique était tournée vers l'intérieur. C'était sa médiation subjective. La musique s'est constituée comme langue du sujet dans la mesure où elle paraissait être l'expression de mouvements subjectifs, dont elle donnait une image qu'elle transposait quasiment en une forme, et qu'ainsi elle déréalisée. C'est à partir de ce principe d'illusion que s'est développé le décoratif, l'ornemental, qui au plus tard est entré en conflit avec l'exigence de la justesse du matériau, obligeant finalement à congédier l'idiome tonal entièrement pénétré par le principe d'illusion. Pour bien saisir l'unité qui habite les genres artistiques divergents les uns des autres, il faut se plonger dans de telles conformations, au lieu de se contenter de cette façade dont se satisfait le concept de style, façade à qui, à la lettre, prévalait dans le baroque. C'est l'attitude qu'ont adopté les grands historiens d'art. Mais la musicologie académique l'a rejeté. Seuls quelques frontireurs comme Alm, Kurtz et Schenker s'efforcent à un regard technique complet, qui serait du même coup un regard critique, dans la mesure où il évaluerait la justesse des configurations. Par analyse technique, il ne faut pas entendre la description des propriétés moyennes d'un genre, description totalement conforme à l'idée de style. Il ne s'agit donc pas de décrire les schémas généraux et les caractéristiques du concerto grosso des ariens d'acapo, des fugues ni même du traitement du basso continuo. Il s'agit au contraire d'avoir ce regard micro-logique qui pénètre dans chaque composition singulière et dans sa spécifique, son irremplaçable législation. L'esprit d'une musique et l'esprit de chacun des arts assurément provient de l'œuvre singulière, comme aussi de la relation que celle-ci entretient avec le genre, par conformité, par écart, et dans le rapport de l'un à l'autre. L'esprit ne plane pas, libre d'attache au-dessus de l'œuvre. Dans l'abstraction qui s'en tient aux caractéristiques génériques, cet esprit se volatilise. Cela dit, pour atteindre cette connaissance adéquate, il est nécessaire d'avoir une affinité avec l'art. Il faut, pour ainsi dire, se placer du côté du producteur. Et pareille affinité échappe à la science, qui d'ailleurs la stigmatise pour faire valoir sa propre scientificité. Toute connaissance trop précise des œuvres lui est souvent suspecte. Ce qui reste toujours fascinant chez Riegel, c'est qu'il ne se contente pas d'affirmer l'essence instructive du baroque. Il démontre aussi, en les explorant en détail, ce que sont les éléments structurels en jeu. A l'inverse, même un connaisseur aussi extraordinaire de toute la musique de l'époque baroque, que les Blumes, rejette pareille démarche, craignant peut-être que le concept de baroque ne résiste pas à la minutie des analyses techniques. Dans sa polémique contre Rieman, il lui reproche explicitement ses descriptions purement techniques. En conséquence, le baroque en musique est pour lui un concept stylistico-historique qui se détermine en fonction du contenu et non de la teneur proprement technique de la composition. Selon lui, on devrait passer par-delà les catégories déduites des formes stylistiques empiriques, c'est-à-dire des catégories techniques. Il entend par-là précisément les dichotomies conceptuelles de Wolfling, pour remonter jusqu'à leur valeur d'expression, c'est la formule littérale de Blume. Ce qui se voit ainsi escamoté, c'est la question centrale, évidente pour l'historien d'art, celle de savoir comment s'opère la médiation entre ce contenu et le phénomène esthétique. Ce qui fonde pareille manière de voir, prédominante à vrai dire en musicologie, c'est l'idée toute faite qu'on a du contenu spirituel. On le considère en quelque sorte comme un en-soi, échappant au moins à l'impératif de la détermination, face à quoi la technique, elle, passe pour extérieur et secondaire, indigne de l'observation musicologique. C'est une affirmation rarement affichée, mais l'idée en est clairement sous-entendue. Une insuffisance de proximité à l'objet se donnent les aires de la supériorité et de la hauteur de vue historique. Le mot de technique est entré au nombre des termes rébarbatifs désignant les marques extérieures du style. Le mot qu'on lui oppose, visant le contenu, est emprunté à la philosophie. C'est celui d'esprit du temps, qui mériterait philosophiquement, soit dit en passant, d'être entièrement repensé. Blum explique, quand on comprend que le baroque musical ne réside pas dans la concordance plus ou moins problématique des marques stylistiques extérieures avec celles des autres arts, mais dans l'unité interne d'un esprit du temps, voilà que s'efface le doute qui réapparaît souvent dans les textes, et qu'on doit à Nietzsche, concernant la contemporanéité de la musique avec les autres arts. Esprit du temps ne doit pas seulement s'entendre ici au sens d'un facteur agissant qui d'une façon à vrai dire inexplicable entraîne et contraint les hommes d'un temps et d'un lieu dans la généralité d'une manière de penser, de sentir et de s'exprimer. Il faut entendre aussi dans esprit du temps la manière précise dont les hommes d'une époque se voient eux-mêmes et se situent relativement au monde physique et métaphysique. La vraie contemporanéité n'est pas attestée par l'analogie qu'on peut établir entre je ne sais quelle marque stylistique extérieure propre à la peinture ou à la poésie et celle de la musique. On voudrait bien savoir néanmoins comment, sans entrer dans le concret des techniques, on peut dépasser une démarche que Blum qualifie sceptiquement lui-même de vague entreprise. On peut s'aventurer dans pareille entreprise en ayant l'appui compréhensif de l'idéologie de la culture, laquelle, sans y réfléchir, fait toujours primer l'esprit sur la lettre. Dans le passage où Blum fait l'apologie du concept de baroque musical, on trouve des phrases de ce style. Mais puisque toute catégorisation des phénomènes spirituels ne fait finalement qu'abstraire après coup la plénitude hésitante de la vie réelle, on peut bien accepter un tel flou de la définition, s'il permet de surmonter l'isolement de la musique dans l'histoire de sa technique et de la faire comprendre comme un produit des forces spirituelles agissantes de l'esprit de son époque. Il en résulte que l'introduction du concept de baroque dans l'histoire de la musique n'était peut-être pas nécessaire, mais qu'elle était pertinente, dès lors que grâce au travail pionnier de la recherche en histoire de l'art et en littérature, on a donné à ce terme de baroque un contenu constitué des courants et des forces bien définies de l'histoire de l'esprit. Mais précisément, c'est seulement dans la technique qu'il faut chercher les forces agissantes de la musique d'une époque. Paradoxalement, ce qui explique que la musicologie soit spirituellement si pauvre, c'est qu'elle adopte sans embâge un concept d'histoire de l'esprit qui est aussi caduque que la manière dont Whitley l'a philosophiquement élaboré. Parler de fondement en âme et en esprit relève de la pure assertion et du décoratif tant que ce propos ne s'est pas vérifié à même la composition musicale. Ce qu'on fait avec la peinture et l'architecture, les grands historiens d'art. Si l'on prend au sérieux la teneur spirituelle de l'art en la considérant comme une teneur de vérité et non comme une superstructure gratuite qui doit sanctifier l'observation et qu'il faut respectueusement se garder d'impliquer dans l'analyse, alors on doit exiger que ce cœur des œuvres d'art soit mis en rapport de manière transparente avec sa complexion immanente et avec la loi de sa forme. La philosophie de l'art à laquelle incombe la construction spirituelle de l'art est plus proche de la technique de l'histoire spirituelle. Dans les œuvres d'art, le lieu de l'esprit est sûr et leur réalisation technique dont le concept de style, aussi suspect à des compositeurs comme Schenberg qu'à la philosophie, n'est qu'un pâle tenant lieu. Ce qui montre combien en musique en tout cas le privilège du concept de style perd à présent de son éclat. Quelqu'a été son importance, c'est qu'il refoule la question de la qualité des œuvres d'art. Cette question n'est pas séparable de celle de la teneur de vérité. Celle-ci réside du rang des œuvres significatives. Significatives n'est uniquement par le rapport si tendu et si contradictoire soit-il qu'elle entretient avec ce que l'œuvre a réalisé. La célèbre catégorie de vouloir artistique, que l'on doit à Riegel, pourrait bien être en partie responsable de l'indifférence scientifique à l'égard de la qualité esthétique. Scheler l'aurait qualifié d'aveuglement à la valeur. On peut faire un mauvais usage de cette catégorie, en ce qu'elle peut aussi servir à cautionner des œuvres mineures, dont on ferait la simple expression de se vouloir, donc l'expression d'un principe stylistique, sans prendre en compte leur justesse propre. La qualité esthétique devient alors la proie d'un relativisme qui, chez Titlé, déjà s'allie à une histoire de l'esprit, à l'enflure débile. Il y a une complicité inavouée entre le pédantisme de l'activité académique, qui, sous le simple prétexte de ne rien affirmer et qui ne soit irréfutablement prouvé, s'accroche aux données factuelles les plus extérieures, les plus indifférentes au cœur de la question et un irrationalisme qui, sous le masque du silence gardé devant le secret créateur, s'exclut de l'essentiel et se décharge de toute responsabilité sur le sentiment et, du même coup, sur l'aveugle bon plaisir. L'apparente relativité du rang des œuvres d'art s'effondre dès qu'est mise au jour leur technique entendue au sens de leur justesse conceptuelle d'ensemble. L'idéologie baroque dominante ne permet plus d'en découvrir grand-chose. Ses porte-paroles juxtaposent sans embâche Bach et Handel, comme aucun historien de la littérature n'ose plus le faire avec Goethe et Schiller. Tout musicien qui prend son métier au sérieux perçoit l'écart qui sépare l'un et l'autre quant à la composition. Mozart, déjà lors de la réécriture du Messie, s'est lui donné l'occasion de couper des séquences au maître, selon le mot de Schoenberg. Bien qu'elle feigne de s'intéresser au contenu, la musicologie ne sait rien de cet écart entre les deux compositeurs, parce que l'esprit de la science se veut dégager des valeurs. Sans exéguement, elle privilégie le point de vue conventionnel et complaisant aux spectateurs, qui réunit paisiblement l'un et l'autre sous le couvert d'une même période stylistique, dont on les considère comme les représentants privilégiés. Avec une semblable innocence, on cite dans le même souffle Bach et Schultz, être aveugle aux qualités autorisent qu'on se conforme à la plus petite des résistances, celle des auditeurs fidèles à leur conviction, consommateurs des best-sellers baroques du marché du disque. Des produits musicaux manufacturés, comme ceux de Téléman, baignent avec Bach dans un même flou. Bach qui, de leur temps, était précisément moins apprécié que Téléman, pour faire pièce au déclin du jugement musical, déclin qui n'a d'autre issue que la barbarisation de l'écoute. L'heure est au moins venue d'appeler par son nom le mauvais usage idéologique du baroque. de l'écoute. ... ... ... ... ... ...